Oui, oui, dans tous mes états, parce que attention, c'est encore la guerre. L'occupation, elle n'est pas finie. Le coronavirus est toujours là. Bien sûr, on déconfine, mais on déconfine très progressivement. Donc, rappelez-vous ce que disait Eddie Mitchell, pas de boogie-woogie avant de faire vos prières ce soir. Et vous, s'il vous plaît, pas de boogie-woogie avant de faire vos gestes barrières tout le temps. Eh oui, on en est encore là. Alors, on va parler de quoi ? On va parler évidemment de la rentrée. La rentrée, nos chères têtes blondes, brunes ou rousses qui vont rentrer à l'école. Crèche, maternelle, école, collège, qu'est-ce qui va se... Le collège, pas encore, mais école, qu'est-ce qui va se passer ? Et surtout, comment ça se passe ? On va en parler. Et puis, on va parler du fiasco de Discovery. Rappelez-vous, Discovery, on nous attend à grand, à grand clameur. À grande clameur, on disait, ça y est, on va savoir quel protocole marche. C'était le début mars. Emmanuel Macron nous avait annoncé Discovery. Et bien, Discovery, c'est fiasco. Pourquoi ? Et puis, on va parler du syndomésochisme CFDT, MEDEF orchestré par la CGT. C'est assez drôle, cette affiche. Et enfin, on va recevoir, ça va être passionnant, l'écrivain et essayiste Slobodan Despot, qui va nous parler du coup d'État technologique mondial qui se tient actuellement. Et c'est un véritable coup d'État. Et vous allez voir. Bercov, dans tous ses États, le fait du jour. Et c'est peut-être la rentrée des classes, certes, en tout cas de certaines classes, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est en fête ? Et bien, pas vraiment, pas vraiment, il faut le dire quand même. Parce que beaucoup de gens sont inquiets, à tort ou à raison, on va en parler. Et beaucoup de gens sont inquiets. Et donc, même Jean-Michel Blanquer, évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, il s'est senti tenu et à raison de dire attention aux parents, parce que tous les parents se posent des questions. Et voilà ce qu'il a dit ce matin, Jean-Michel Blanquer, sur Europe 1. Nous sommes dans une société où circule ce virus. Voilà, c'est un fait. Nous le savons tous. Ce qu'a dit la société de pédiatrie française et de nombreux pédiatres, justement, et scientifiques, c'est qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'à aller à l'école. La société zéro risque n'existe pas. C'est mon devoir de ministre de l'Éducation de garantir que ce droit à l'éducation ne soit pas considéré comme quelque chose de secondaire dans notre société. C'est fondamental et, bien entendu, à condition de respecter un protocole sanitaire très strict. Bon, bien sûr, à condition de respecter le protocole sanitaire. On l'a bien dit, on l'a bien vu. Alors, Nicole Delépine, bonjour. Bonjour, André Bercoff. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous êtes oncologue, vous êtes ancien chef de service en cancérologie pédiatrique. Je rappelle, effectivement, à la PHP. Et vous êtes auteur de médicaments anti-cancer peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix aux éditions Michelon. Mais alors, dites-moi pour une fois, Nicole Delépine, vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer ? Il fallait que cette rentrée se fasse et que les inquiétudes des parents ne vous paraissent à vous pas vraiment fondées ? Je suis d'accord sur le principe de l'ouverture des écoles et je suis extrêmement déçue que ni le ministre de l'Éducation nationale, ni le président de la République n'aient été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'est pas avoué, dit clairement, que le risque de contagion par les enfants donnés en mars, en supposant que le modèle était celui-là, avec laquelle il était finalement faux et que toutes les études internationales montrent que les enfants ne sont pas contagieux, ne transmettent jamais, jamais, je dis bien jamais, le coronavirus à un autre enfant ni à un adulte. Et que donc, il eût été quand même normal que l'éducation nationale joue son rôle régalien, disant que l'école devait être obligatoire, mais qu'il rassure les parents. Si vraiment le président de la République avait dit ouvertement, les enfants ne sont pas contagieux, comme je vous le dis là, ça aurait quand même eu plus d'impact que ma parole simple, même si elle est fondée sur des millions de contaminés. Alors, Nicole Delépine, d'accord, deux questions. Quand vous dites jamais, vous êtes absolument affirmative, vous dites un enfant ne contamine jamais un autre enfant et ne contamine jamais un adulte, vous insistez sur le mot jamais. Ben oui, 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 jamais, parce que si vous voulez, il n'y a aucune étude publiée dans la littérature internationale que tout le monde peut retrouver sur les bases de données scientifiques d'un enfant ayant contaminé un adulte. Alors bon, évidemment, en médecine, on ne peut jamais dire jamais jamais, mais enfin, si sur 3 millions et demi ou 7 millions de gens contaminés, il n'y a eu aucune contamination par un enfant, il n'y a aucun risque de contamination entre enfants. Alors ma question, alors ma question, et donc votre question qui suit, j'imagine, c'est est-ce que ces distanciations étaient nécessaires ? Mais bien sûr que non. Non, 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 attendez, vous ne, c'était pas ma question, Nicole Delépine. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on prendra le temps. Non, ma question, est-ce qu'un adulte peut contaminer un enfant ? Oui, alors les seuls enfants qui ont été contaminés, les 2% contaminés, sur l'ensemble des gens contaminés étudiés, si vous voulez, l'ont toujours été par des adultes, bien sûr, et des adultes confinés avec eux. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il y ait suffisamment de contact pour l'enfant finisse par être contaminé. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été malade, il faut différencier contaminé et malade. En gros, ils n'ont statistiquement pas été malades. Mais néanmoins, effectivement, et quand Jean-Michel Blanquer dit, mais sans le détailler, sans l'expliquer, il y a plus de danger à la maison qu'à l'école, il a raison, simplement, il n'explique pas pourquoi il peut dire ça, en le disant vraiment, effectivement, avec des raisons scientifiques. Malheureusement, voilà, alors on va parler des mesures et du conseil scientifique qui a évidemment jeté le trouble. Non, bien sûr. Mais justement, je voudrais vous parler de ça parce que je voudrais vous faire écouter, enfin, faire écouter, je voudrais faire état d'un témoignage parce que c'est très, très, très bien. Bon, très bien, les enfants rentrent à l'école et vous dites effectivement, tant mieux et il n'y a vraiment pratiquement aucun danger. Mais il y a le problème des lendemains. Et voilà ce que dit une assistante de maternelle, enfin, une institutrice, prof de maternelle. Et elle dit, il y a un très gros problème parce qu'ils ont reçu, effectivement, les mesures, si vous voulez, le protocole sanitaire. Voilà. Alors, en deux mots, je résume. Elle est professeure en grande section de maternelle. Elle a été confinée depuis presque deux mois, comme tout le monde. Et elle dit, je me réjouis que ça, mais le protocole est à l'enfer. En quelques mots, voilà ce qu'elle dit, le cadre est en absolue contradiction avec l'essence de l'école maternelle qui est décidée à apprendre en jouant, à socialiser les enfants par le jeu et l'apprentissage. Les enfants, là, selon le protocole, devront rester assis sur leur chaise et ne pourront accéder à aucun jeu collectif. Ils devront avoir à disposition leur matériel propre. Plus question de partager la moindre chose avec son copain. Je dois d'ailleurs, avant l'arrivée des élèves, ranger tous les capelas, les go, trains et autres livres qui sont à disposition des enfants dans la classe. Attention, danger, il faudrait les nettoyer un par un après chaque manipulation. Autant dire que c'est mission impossible. Bon, mais en même temps, effectivement, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous dites ? Elle a tout à fait raison. Je dis que ces mesures uniques, UBS, qu'elle décrit très bien, sont absolument insensées et inutiles. L'inutile, puisqu'on a vu, il y a cinq minutes, que les enfants ne transmettent pas. Donc ça, c'était, si j'appelle ça du sabotage, du sabotage de la décision d'ouvrir les écoles par le conseil scientifique qui, lui, pour des raisons clairement maintenant de lien avec les lobbies, a tout à fait envie de poursuivre la peur, poursuivre l'idée que le vaccin va arriver un jour et qu'entre-temps, il faut qu'on reste enfermé en prison. Et donc, si vous voulez, c'est complètement scandaleux. Et moi, ce que j'ai essayé de dire à chaque fois que je répondais à quelqu'un sur Twitter ou ailleurs, c'est ne vous battez pas contre l'ouverture des écoles. Les enfants en ont besoin, pas seulement pour l'enseignement, mais quand même pour structurer, pour leur épargnement en général. Et tous les psychiatres insistent beaucoup sur ce danger majeur de cloîtrer les enfants. Mais ne vous battez pas contre l'ouverture. Battez-vous contre ces mesures uniques. Donc, il y a quand même des parents qui ont fini par mettre une pétition en ligne pour dire supprimer ces mesures qui n'ont justement absolument aucune raison d'exister. Et moi, c'est évidemment ce que j'aurais voulu que le ministre et le président de la République disent. Bon, ça va, là. Alors, justement, Nicolas Véopine... Il n'y a pas besoin de ces mesures, quoi. Oui, alors il a été interrogé, Jean-Michel Blanquer, là-dessus, sur ce fameux protocole sanitaire, interdiction, interdiction. Voilà ce qu'il a répondu. Il a dit, oui, oui, bon, écoutez, sur des sujets comme ceux-là, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve de bon sens et de pragmatisme. Et ce n'est pas au ministre de donner une consigne sanitaire sur un point comme ça. Il a botté en touche, quoi. Il a botté en touche, parce qu'effectivement, mais je veux dire, c'est absolument ce qu'on a lu. Je veux dire, ce n'est pas le conseil scientifique qui a été élu par les Français. Ce n'est pas le conseil scientifique qui doit faire la loi pour arriver à faire vendre ses médicaments et ses vaccins. C'est absolument monstrueux. Les enfants doivent retrouver leur école. Maintenant, et quand je vois qu'on dit six semaines, c'est rien, non, six semaines, c'est important. Ils ne doivent pas rester en prison. Toutes les associations de pédiatres ont dit unanimement que les enfants de moins de 15 ans n'avaient pas besoin de distanciation et pas besoin de masque. Qu'est-ce qu'il faut de plus que l'avis de l'ensemble des pédiatres ? Un conseil scientifique dans lequel il n'y a pas de pédiatre, en l'occurrence, dans lequel il y a des anthropologues, des sociologues ou tout ce qu'on veut, ou des virologues qui jouent avec leurs éprouvettes, c'est important, mais ce n'est pas eux qui savent ce qu'il faut pour les enfants. Donc je veux dire, à partir du moment où les associations de pédiatres ont vraiment pris position de façon extrêmement nette pour dire qu'il n'y avait pas besoin de distanciation sociale, évidemment, les enfants, il faut qu'ils rentrent à l'école pour s'embrasser, se toucher, jouer, évidemment. Donc je veux dire, c'est invraisemblable qu'on n'arrive pas à avoir une mesure claire, pour dire qu'il faut supprimer ces mesures de distanciation jusqu'à 15 ans et ouvrir l'ensemble des écoles et l'imposer. Parce que franchement, c'est quand même une mission égale. – Vous dites pour tous les enfants, c'est-à-dire qu'on pourra, tous les enfants. – Oui, 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 au collège aussi. Bon, écoutez, les études, elles ont été faites sur les moins de 19 ans, mais on ne va pas pinailler parce que c'est vrai, dans les lycées, il y a des fois des un peu plus vieux. Bon, alors on va rester sur le collège. Collège, crèche, il n'y a pas besoin de masque et ce n'est pas une invention de l'école de l'épine. C'est joli, les associations de pédiatres le disent et les psychiatres disent attention aux conséquences psychiatrées de chez les enfants, même si apparemment maintenant, ils ont bien toléré le confinement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des phobies scolaires, des troubles de l'humeur, des tas d'enduis. Maintenant, ou même dans quelques mois ou quelques années, à un moment où ils auront un obstacle. Donc vraiment, quand les gens disent, c'est pas grave, l'école, je les laisse à la maison. Non, 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 ils ont tort, ils prennent des risques pour l'enfant qui sont infiniment plus forts que les risques théoriques, encore une fois théoriques. Sanitaire, sanitaire. Non, que les risques théoriques d'une transmission, quoi. Oui, théorique. Par contre, j'ai oublié dire, les adultes, effectivement, mettent des masques à l'école dans cette épidémie. Il vaut mieux quand même que les adultes se protègent et protègent les autres. Nous sommes d'accord. Juste un dernier mot, Nicole Delépine, et au moins, vous avez le mérite d'être très clair. Il y a eu quand même cette inquiétude par rapport à ce qu'on appelait, vous savez, la maladie de Kawasaki. Il y a des enfants qui sont morts dans l'État de New York, mystérieux maladie inflammatoire. Certains ont dit que c'était proche du Covid-19. Vous dites que ça n'a rien à voir ? Non, je dis qu'il y a eu un... Évidemment, si vous voulez, comme on met des mesures uniques, on essaie aussi de trouver les trois morts dans un coin qui pourrait affoler la population pour continuer. Mais si vous voulez, la maladie de Kawasaki, on la connaît tous bien. Moi, j'en ai vu plein comme pédiatre dans mon internat. Ça a été décrit en 67. Et vraiment, c'est une maladie qui survient par petites épidémies au printemps. Et je dois rassurer les parents qui voudraient se rassurer eux-mêmes directement. Il y a eu un communiqué, enfin une analyse d'une société anglaise, excusez-moi, anglaise justement, qui a fait le point sur cette maladie Kawasaki en disant, bah oui, on a regardé, il y a eu 20 gamins en Angleterre, dont la moitié peut-être ont eu des tests positifs. Je pense au passage, je dis que les tests ont quand même une fiabilité très, très relative, parce qu'en fait, ils testent aussi bien les vieux coronavirus, la grippe ou autre chose. Non, mais c'est important, parce que du coup, ils disent, ah, ils ont été testés positifs. Non, ils ont été testés, effectivement, mais personne n'a pu dire une seule seconde que c'était en rapport avec le Covid-19. Ça s'est vraiment effondré rapidement, cette histoire-là, mais suffisamment tard pour avoir quand même mis le doute dans la tête des gens. Et ces anglais, cette société anglaise, je peux donner le lien qu'il veut, ou je vous le donnerai, dit bien qu'il y a eu 11 millions d'écoliers en Angleterre, il y a eu 20 cas, dont seulement la moitié avec un test positif, et aucun où ça a été prouvé. Donc vraiment, franchement, le Kawasaki s'est dégonflé de façon extrêmement claire. Comme d'autres choses, comme justement le Protocol Discovery, dont on va parler bientôt. Merci beaucoup, Nicole Delépine. Nous allons encore faire appel à vous parce que, encore une fois, vous avez le mérite et qui n'est pas mince de la clarté. A tout de suite.